bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on s'intéresse à la floride et plus particulièrement à miami une saison 2022 2023 un petit peu à deux visages pour miami on a déjà tout d'abord la saison régulière qui est quand même assez compliqué miami notamment impacté par pas mal de blessures tout au long de la saison on a des grosses difficultés comme vous pouvez le voir offensivement seulement la 25e équipe au niveau de l'offensive rating sa peine énormément notamment en attaque au niveau du trois points est ce qui sauve un petit peu miami sur cette saison c'est évidemment sa défense notamment sur l'axe bama de bayou jimmy butler l'équipe arrive de justesse à se qualifier pour pour les pleurs puisque ça passe par les plaines en plus on a sur le premier match de plainte face à atlanta une défaite de miami donc miami comme elle finit on va dire dans le chapeau haut du plein a le droit à une défaite quand vous êtes quand vous êtes 7 ou 8 vous avez droit à une défaite vous devez gagner un match sur les deux vous allez disputer alors que lorsque lorsque vous êtes en place neuf ou dix vous devrez gagner les deux matchs pour accéder au playoff et première défaite c'est l'élimination donc miami a cette chance d'être dans le chapeau haut et du coup après la défaite d'atlantat elle va rencontrer chicago et là le hit arrivera à s'imposer 102 à 91 contre les bus non sans mal puisque on a on avait voilà l'entrée du quatrième carton et pendant une bonne partie du quatrième carton les boules ce qui était devant et à la fois miami qui joue bien et les boules qui s'effondrent un peu dans la fin du match pour voir le bit s'imposer et c'est là que le deuxième visage arrive puisque miami va arriver à aller jusqu'en finale nba on a ce magnifique un premier tour des pleufs miami comme vous voyez était huitième donc forcément joue contre le premier mille wookie et on a le titre qui s'impose 4 1 face aux bugs de janis antetokounmpo et un petit peu à l'image du deux visages de miami saison régulière playoff on a toujours le double visage jimmy butler en mode playoff et en mode saison régulière je vous affiche les stats des deux dernières saisons de jimmy butler à la fois sur la régulière et sur les pleurs pour vous voyez un petit peu le changement de visage alors il est déjà un très bon sur la saison régulière mais c'est vrai que depuis deux ans il passe vraiment un cap quand quand on arrive en playoff l'équipe va donc jusqu'en finale et se verra éliminé par denver gros différentiel de taille notamment c'est vrai que ça ça a été un gros impact l'équipe se fait éliminer 4 1 par les nuggets emmenés par un immense nicolas jokic et un aussi très très grand djamal murray à nicolas jokic qui finira mvp de la finale un bilan qui reste au final un bon forcément pour miami quand vous avez jusqu'en finale de la nba on peut pas dire vous avez raté votre saison mais n'empêche que ça passe quand même pas si loin que ça parce qu'on aurait très bien pu voir un miami éliminé il est éliminé dès le plein avec cette défaite à la fois contre atlanta et ce basculement vraiment je suis sur la fin du match où on a miami qui arrive à reprendre le dessus pour aller se qualifier en place face aux bulls c'est pas passé loin on a eu aussi ce qui était intéressant c'est pendant les pleurs le retour de duncan robinson qui était un petit peu sorti de la rotation depuis sa signature de son gros contrat au final il avait un petit peu disparu des radars il jouait très peu et là voilà il a vraiment apporté sur certains matchs où il a été il a été très bon je vous montre un petit peu ses stats sur la saison régulière et en carrière et sur ses playoffs et comme vous pouvez le constater tout simplement si on regarde le bilan sur la saison dernière il joue 42 matchs et il a seulement deux matchs proches des 20 points donc il a un match à 20 points et un match à 17 alors que si on check un petit peu du côté des playoffs donc là je vous ai mis le classement de ses matchs en playoffs pas par rapport à l'ordre entre guillemets d'arrivée mais par rapport à ses meilleurs ses meilleurs matchs sur cette saison de playoffs sur cette série de playoffs donc il fait 23 matchs en playoffs et là vous voyez qu'il a quatre matchs proches des 20 points donc il a eu un rapport assez schématique mais assez basique et de se dire que voilà sur 42 matchs en saison régulière il n'y a que deux matchs où il est proche des 20 points et sur les 23 matchs de playoffs il a quatre matchs où il est proche de 20 points donc on voit quand même une utilisation un peu plus importante et une responsabilité un petit peu plus importante pour lui sur les playoffs et on le verra après mais je pense que Duncan Robinson devrait revenir un petit peu plus dans la rotation la saison prochaine déjà par rapport à ce qu'il a pu montrer sur les playoffs qui pouvaient toujours être utiles aussi parce que Duncan Robinson comme vous pouvez le voir est un très bon shooter à trois points et le pourcentage à trois points de Miami c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur et comme on le verra avec les départs il faudra je pense un petit peu remplacer les joueurs qui sont partis et d'ailleurs on va tout de suite passer au départ et aux arrivées une intersaison très très mitigée comme vous pouvez le voir du côté de Miami on a notamment tout ce qui a eu l'épisode avec Damien Lillard c'est vrai que Damien Lillard avait clairement indiqué son envie de jouer à Miami on s'attendait tous à le voir arriver là bas sûrement avec un trade à trois équipes parce que peut-être à deux équipes c'était un petit peu plus compliqué au final Damien Lillard un petit peu à la surprise générale va finir à Milwaukee du coup on s'attendait à ce que Miami réplique en essayant de récupérer je roule idée du côté de Portland cette fois-ci pareil là encore je roule idée ça ne finit pas à Miami ça part du côté de Boston en troisième étape on pouvait peut-être aussi s'attendre à ce que du coup Miami s'attaque à Malcolm Brandon qui est parti avec je roule idée du côté de Portland au final pareil pas de Malcolm Brandon il va rester du côté de Portland et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce que on a quand même eu une perte majoritaire comme vous pouvez le voir sur les postes arrière on a Max Ruck qui jouait poste 2 qui pouvait jouer 3 Keb Vincent qui pouvait jouer 1-2 mais beaucoup beaucoup quand même en remplaçant back up de Kylory voire même titulaire puisque Keb Vincent était titulaire pendant une bonne partie des playoffs on avait un Kylory qui n'était pas à 100% on perd aussi Victor Oladipo qui n'a pas énormément joué sur ses années à Miami toujours impacté malheureusement pour lui par pas mal de blessures mais sur les matchs où il avait joué il avait montré de temps en temps des trucs intéressants que ce soit au scoring ou même défensivement Victor Oladipo qui pouvait jouer aussi 1-2 et on a cette perte là et on avait la possibilité de récupérer 3 à des moments différents 3 à 3 meneurs au final rien du tout on récupère Josh Richardson du côté des pèses Richardson qui avait vécu ses plus belles années du côté de Miami donc un petit peu un retour au Berkay malheureusement c'est plus le joueur de ces époques là qui va avoir un petit peu le rôle à combler ses postes ses postes extérieures parties comme je disais qu'il peut jouer deux ou trois on a l'arrivée de Thomas Bryant qui est un pivot qui était plutôt pas mal la saison dernière sur son début de saison avec les Lakers après transférer à Portland ou là pas Portland à Denver pardon où là il a complètement disparu de la rotation et on est à l'arrivée de James Jacobs 18e de la de la draft NBA mais qui est plutôt post est lié à ses grands costauds et c'est pour ça notamment que je disais que je m'attends à un temps de jeu un petit peu plus élevé pour Duncan Robinson pour la saison prochaine déjà par rapport à ce qu'on a vu ce qu'il a pu montrer sur sur les playoffs il a un petit peu répondu présent il a montré qu'il pouvait vraiment aider cette équipe dans des moments difficiles par rapport aussi au pourcentage à trois points comme on l'a vu fin de septième au pourcentage à trois points c'est quand même assez assez catastrophique et en plus avec la perte de ses trois extérieurs avec Max Rucket et Vincent Victor Ladipo va falloir un petit peu forcément remettre des joueurs dans la rotation donc je m'attends à avoir un peu plus de temps pour Duncan Robinson mais globalement quand même une intersaison très très décevante pour Miami parce que j'ai plutôt l'impression que l'équipe s'est un petit peu affaiblie et j'ai un petit peu peur quand même pour Miami où là je me dis que quand même pour encore se hisser en finale pour une cette saison 2024 va quand même falloir sortir les gros exploits tant la concurrence à l'est est rude cette saison on a fait un petit peu le point sur les départs et les arrivées et on passe aux cinq majeurs et pour le 5 majeur de Miami je m'attends à voir sur le poste de meneur Kyle Ory sur le poste 2 on devrait retrouver Tyler Hero sur le poste 3 Jimmy Butler après sur le poste 4 je mets Caleb Martin on pourrait aussi avoir Kevin Love en titulaire alors c'est vrai j'en ai pas parlé dans la première partie de la vidéo mais Caleb Martin m'a vraiment impressionné sur sa campagne de playoff notamment la série face à Boston je vous mets un petit peu je vous affiche sa série face à Boston il a été incroyable avec des pourcentages à trois points assez ouf sur tous les matchs à savoir qu'en saison régulière Caleb Martin sur la saison 2022-2023 est tourné à peu près à 35% et sur cette campagne de playoff il a 42 et vraiment il a été incroyable sur son match-up face à Boston avec des matchs vous voyez sur les derniers à 40 40 minutes de jouer 44 minutes vraiment le gros gros facteur x de cette série et donc à voir si Caleb Martin arrive un petit peu à à confirmer sa campagne de playoff sur la saison régulière et même de manière générale Caleb Martin était très bon à trois points mais je pense que Miami a quand même un peu surperformé sur sa campagne de playoff même je pense pas mal de surperformer puisque comme on l'a vu saison régulière 27e au pourcentage pendant les playoff meilleure équipe à trois points de la NBA avec 38% donc on a on a un petit peu les deux extraits on est quasiment passé de la plus mauvaise équipe à trois points à la meilleure équipe à trois points en quelques en quelques matchs de saison régulière à playoff avec quelques jours de transition donc je pense que l'équipe a surperformé sur ses playoffs mais bon tant mieux pour eux et notamment à Caleb Martin en grande partie parce qu'il était quand même bien bien choix trop sur le poste 5 on aurait aussi logiquement retrouvé Bama Debayo donc globalement mis à part peut-être Caleb Martin Kevin Lobb on peut se demander le reste ça devrait être assez classique on aura pu se demander Kyle Laurie, Gabe Vincent s'il était resté parce qu'il avait été titulaire pendant les playoffs et on avait du coup Kyle Laurie plutôt en sortie de ban mais là avec le départ de Oladipo et Gabe Vincent et finalement pas de remplaçant meneur je pense qu'on aurait revoir Kyle Laurie sur le poste meneur titulaire voilà pour le point sur le 5 majeur et maintenant on passe au classement et pour la saison à venir je mets Miami à la troisième place de la conférence S 48 victoires 34 défaite je vous affiche les codes des bookmakers et vraiment j'ai des grosses interrogations sur Miami donc moi personnellement je ne prendrai rien dessus je peux pas oublier le fait que l'équipe a fini en finale NBA que ça a fait des très très grosses pertes contre Milwaukee contre Boston en même temps j'ai vraiment des grosses interrogations est-ce que la perte de Max Russe et Gabe Vincent va être arrivé à être compensé par le rookie qu'on a vu où il y a la porte de Josh Richardson est-ce que Caleb Martin va confirmer ce qu'il a les belles choses qu'il a montré pendant les playoffs et autant si vous me disiez j'ai mis Milwaukee ou Boston à la sixième place de mon classement je trouverais ça aberrant parce qu'au vu des informations qu'on a à l'heure actuelle mise à part des très très grosses blessures je vois pas comment ces deux équipes là pourraient finir à cette place là par contre si vous me dites dans mon classement moi j'ai mis Miami à la sixième place et ben je trouverais pas ça aberrant parce qu'il y a vraiment des des grosses interrogations je veux dire même si on reprend la saison dernière on a quand même une équipe qui va en finale de conférence mais qui va en passant par le play-in avec une saison quand même compliquée ça perd le premier match face à Atlanta dans le play-in vraiment des difficultés à placer Miami mais on peut pas non plus occulté le fait que ça a été en finale l'année dernière avec la manière quand même que ce soit face à face à Milwaukee ou même face à face à Boston donc voilà pour la preview du hit et puis nous on se dit demain pour une nouvelle équipe 1 1 2 1 1 1